cette chose là ne vous détruira pas l'ennemi s'est pointé dans votre vie et son but c'était de vous déstabiliser je sais que jusqu'à présent vous avez de la peine à croire que Dieu a un but pour vous je suis là pour vous dire déjà vous n'êtes pas tombé sur ceci par hasard vous allez commencer à comprendre que rien ne se passe au hasard rien n'est au hasard tu es tombé 50 fois tu vas te relever tu es tombé 50 fois tu vas te relever de répéter avec moi je suis tombé 50 fois je vais me relever vous êtes dans un champ de bataille et la pupille des choses qui puissent vous arriver c'est de vous retrouver dans une bataille sans savoir que vous êtes au milieu d'une bataille l'ennemi utilisera n'importe quel coup pour vous déstabiliser l'ennemi utilisera n'importe quel coup pour vous déstabiliser mais je suis là pour vous annoncer que ce qu'ils avaient prévu pour votre mal genèse 50 verset 20 dieu l'a transformé en bien ça doit être ton passage sur lequel tu vas méditer ce que je crois que ce sera mon mal ce qui me fait peur ce que je redoute le plus dieu va le transformer pas seulement pour mon bien mais pour le bien de plusieurs personnes là dehors il y a des nations qui comptent sur vous il y a des destinées qui seront changées par vous le seigneur n'attend que vous le seigneur n'attend que toi tu te lèves et tu te dises qu'est-ce que je fais ici depuis dans le livre des rois il y a des lépreux, quatre lépreux ils se retrouvent et ils se disent si on reste ici on meurt ils étaient aux portes de la ville, il y avait la famine si on entre dans la ville on va nous tuer personne ne va nous donner à manger soit on va nous tuer, soit on va mourir de faim si on va dans le camp de l'ennemi soit ils vont nous tuer, soit ils vont nous donner à manger donc comme de toutes les façons dans toutes les façons on va mourir autant mieux qu'on aille dans le camp de l'ennemi ils se lèvent, ils avancent au camp de l'ennemi ils arrivent et pendant qu'ils sont en train de marcher l'ennemi entend les pas de ces lépreux l'ennemi se dit ah, voilà l'armée d'Israël qui est venue pour nous tuer quatre personnes qui marchaient ça a résonné comme si c'était une armée de 10 000, 15 000 personnes ils ont laissé tout ce qu'ils avaient ils ont fui les ennemis arrivent les lépreux arrivent dans le camp de l'ennemi ils se disent mais pourquoi c'est désert ? mais qu'est-ce qui se passe ici ? Dieu avait utilisé leur foi et leur action beaucoup d'entre vous vous avez besoin de penser et de faire agissez avec le peu que vous avez agissez sur ce que vous connaissez et faites ce que le Seigneur vous a dit de faire votre problème c'est que vous attendez trop qui va me croire ? qui va m'écouter ? qui va ? tout commence quand tu t'effaces vous devez vous effacer votre problème c'est que vous attendez toujours on ne doit pas te voir tu dois pouvoir te placer devant les gens et c'est Dieu qu'on voit Seigneur merci comme tu m'as touché à travers cette personne arrêtez l'esprit de l'idolâtrie je veux qu'on voit que je suis la plus belle je suis la plus forte je suis la plus intelligente je chante plus que tout le monde c'est ça qui vous bloque Seigneur je ne connais pas chanter Seigneur je ne connais même pas parler je ne connais pas prêcher parce que c'est toi tu dis je, je, je si vous écoutez ce message aujourd'hui je suis là pour vous annoncer que les moments où vous étiez en train d'attendre où vous étiez immobilisé ces moments-là sont révolus aujourd'hui je vous donne le coup d'envoi pour avancer vers votre destinée et ça ne se fera pas tant que vous ne bougez pas je demande que le Seigneur enlève les écailles toutes écailles que vous aviez sur vos yeux qui fait que vous ne puissiez pas comprendre ou voir ce que Dieu vous montrait j'enlève ces écailles aux non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur je déclare que suite aux enfants au son de ma voix ils se réveillent ils sortent des trous là où ils ont été déposés dans la vallée de l'ombre de la mort où ils ont été déposés je vous sors de cette vallée de l'ombre de la mort vous ne mourrez pas ici écrivez je ne mourrai pas ici je commande à votre destinée je débloque l'argent que vous attendez depuis longtemps promesse d'argent je débloque l'argent que vous attendez il y a quelqu'un avec une douleur près de la cheville tout en bas là le tibia presque ta cheville du côté droit tu es en train d'être guéri à l'instant tu es en train d'être guéri à l'instant le genou le genou qui fait mal depuis quelques jours tu es en train d'être guéri reçois ta guérison à cet instant il y a quelqu'un ici tu perds beaucoup d'argent tu as l'impression depuis une semaine que tes dépenses une dépense une dépense tu ne sais pas ce qui se passe tendez les mains Seigneur avec tes enfants qui tendent les mains à cet instant ange Michael je viens couper la tête de tout démon qui vit de leur finance Seigneur j'enlève le dévoreur de la maison dans Malachie chapitre 3 tu as dit au verset 10, 11 et 12 si on amène nos dîmes à la maison du trésor Seigneur tu vas restaurer tu vas ouvrir les écluses des cieux j'ouvre les écluses des cieux sur tes enfants je viens enlever tout syndrome de même percé toutes les dépenses qui sont arrivées à l'improviste qui vous vide qui vous suce qui vous épuise je vois quelqu'un ici on te dépense dépense tu dépenses tu dépenses tu es fatigué je te relève je te relève de ce trou financier je vois quelqu'un ici là chaque jour peut-être tu as quelqu'un à l'hôpital pour toi et tu as des dépenses chaque jour quand le médecin entre comme ça ta tête chauffe ou encore tu as un projet qui te dit je ne sais pas combien je vais dépenser pour ça et tu as l'impression que ça te bouffe l'argent tout projet ou toute association dans lequel vous êtes engagé et qui vous suce l'argent au son de ma voix je vous enlève de ce trou financier au nom puissant de Jésus je déclare la restauration de votre argent de votre vision l'argent c'est la vision c'est l'énergie il suffit que tu restes ça te dit mais j'aurai l'argent une heure plus tard vous avez reçu 30 minutes plus tard vous avez reçu ah oui je dépose ton argent sur quel compte recevez l'argent que vous attendez depuis rien d'Esther je ne suis pas ici pour les plaintes vous mettez des gros noms sur les tiktok et vous ne savez pas vous ne savez pas prier tu viens de te plaindre sur ma page pourquoi je vous sors de tout trou financier dans lequel vous avez été déposé votre foi s'ouvre il y a quelqu'un ici tu pries bien tu parles bien aux gens mais quand il s'agit de ta propre vie tu te retrouves dans un trou je vous sors de tout trou dans lequel vous vous retrouvez qui fait que tu ne peux pas tu as de la peine à témoigner aux gens parce que tu as l'impression que ta vie est en train de tomber ta vie est en train de tomber à Lambeau tu as l'impression que je n'ai aucun témoignage pour montrer aux gens je viens vous fortifier que votre foi ne faillisse pas que votre foi ne faiblisse pas au nom puissant de Jésus je solidifie ton esprit je solidifie ton esprit je mets en toi la clarté de ton esprit je déclare que toute personne qui vous a attaqué la nuit je retourne à l'envoyeur tout ce qu'on vous a déposé je retourne à l'envoyeur les flèches sur la poitrine déposez la main sur la poitrine je vois une personne ici tu as mal à la poitrine depuis le matin tout est grégoire négatif tout ce que tu portes dans ton oesophage que l'ennemi a déposé pour te faire du mal je t'en libère au nom puissant de Jésus quand vous avez déposé l'ennemi estomac tout ce que l'ennemi a mis j'enlève j'enlève au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tout démon qui s'est installé dans votre famille dans votre maison dans votre foyer qui domine sur vous qui est en train dans votre partage toute oppression que vous subissez je vous en libère je mets la paix dans votre esprit je mets la paix dans votre esprit toute tempête toute secousse mettez la main sur le front toute bataille d'esprit que vous avez depuis ce matin les idées qui vous attaquent les idées les idées le découragement la dépression je chasse de votre esprit à cet instant c'est des cas que tu es clair sur ce que Dieu t'a demandé de faire tu es clair sur ce que Dieu t'a demandé de faire je mets la clarté dans votre esprit toute arme forgée contre vous est sans effet j'annule les armes qui pesaient contre vous les accusations qui parlaient contre vous je vous sors de tout trou tu rêves que tu es en train de fuir tu fuis tu fuis toute personne qui te suit dans le rêve qui t'opprime qui te martirise je t'en libère au nom de Jésus c'est toi qui poursuis tes oppressions maintenant que l'ange de l'éternel les frappe à l'improviste toute personne qui a compétit contre toi tout endroit ils sont rassemblés pour te faire du mal je crée la confusion dans ce camp de l'ennemi tout endroit on habite à photo sur un hôtel ils sont habillés en rouge avec le feu je viens détruire je détruis je détruis la cheville droite est guérie tout poison que vous avez piétiné mettez la main sur la poitrine tout poison sur vous je viens détruire je viens annuler au nom de Jésus toute vision que Dieu t'a donnée tu as déposé à terre tu as abandonné reprends ce projet aujourd'hui reprends ce projet aujourd'hui refortifie-toi dans l'éternel ouvre la bouche je me fortifie à l'éternel vous reprenez confiance en vous vous reprenez vos projets vous reprenez là où vous avez déposé même si ça fait trois ans cinq ans vous reprenez la page que vous avez commencé que vous avez abandonné tu mèneras ce projet que le Seigneur t'a donné jusqu'à bon port tu mèneras ce mariage jusqu'à bon port tu vas accoucher cet enfant à bon port tu vas avoir ton boulot on ne va pas te renvoyer au nom puissant de Jésus je déclare que le Seigneur est votre bouclier je déclare que toute attaque qui a été perpétrée contre vous là où ils se sont rassemblés ce matin la nuit passée contre vous ils ne vous trouvent plus les paroles qui ont été dites contre vous je les inverse à cet instant comme vous m'écoutez j'inverse ces paroles au nom puissant de Jésus donnez moi ma cloche s'il vous plaît donnez moi ma cloche je vous sors de tout embrouille que vous avez je chasse la confusion un coup tu veux ton partenaire un coup tu ne le veux pas un coup tu vas te marier un coup tu ne le veux pas tout esprit qui t'embrouille au son de ma voix je te sors de l'embrouille de l'indécision mettez la main sur le dos je viens guérir votre dos de tout mal tout serpent qui se balade dans votre dos qui va vous donner l'impuissance financière l'impuissance au lit l'impuissance dans votre mariage l'impuissance dans votre travail il y a des personnes si tu peux tomber malade tu es malade tout le temps si bien qu'on te renvoie je vous guéris à cet instant je déclare la pureté de ton coeur de ton corps il y a des gens ici là vous voulez vous purifier depuis vous voulez reprendre une vie pieuse vous voulez adorer le Seigneur vous voulez servir le Seigneur mais l'ennemi vous en empêche toute relation dans laquelle vous êtes enchevêtré enchevêtré pardon tu t'es mis là-bas tu t'es encastré dans des trucs compliqués et là tu ne peux plus partir au son de ma voix Matthieu 18 au verset 18 et 19 la Bible dit si deux personnes s'accordent pour quelque chose tout ce que nous demandons va nous être accordé moi et vous on s'accorde je vous sors de ces trous que vous ressentez je vous sors de cet endroit où vous n'arrivez pas à vous relever je vous libère de cet endroit au nom puissant de Jésus toute personne qui vous contrôle on a mis une cloche chaque fois que la personne sonne la cloche comme ça tu voulais fuir tu reviens tu l'appelles tu ne sais pas pourquoi tout homme ici qui a été manipulé par une femme si une femme allait pratiquer sur toi et tu m'écoutes comme je sonne cette cloche je te libère de l'envoûtement dont tu étais victime et si tu penses que ton mari est envoûté par une femme que ce soit sa soeur sa mère une femme dehors comme je sonne cette cloche c'est la libération de ton mari de ton frère de ton père au nom puissant de Jésus-Christ toi qui veux la vérité dans ta vie je te redonne la grâce de vivre dans la vérité toute vie de mensonges que tu avais commencé qui t'a entraîné comme un torrent qui prend quelqu'un je remets les principes l'alliance que tu as signé avec le Seigneur tu la remets aujourd'hui reprenez vos engagements avec Dieu aujourd'hui Seigneur pardonne-moi mes péchés Seigneur pardonne-moi mes péchés Seigneur je te demande pardon d'avoir abandonné l'engagement que j'ai pris avec toi il y a cela deux, cinq, dix ans je reviens à toi aujourd'hui Seigneur et je demande je demande papa que tu me restaures tout ce que le mensong j'ai mis dans ma vie je déterre et je déracine comme je me réengage avec toi Seigneur Seigneur permets-moi de vivre dans la vérité permets-moi de vivre sans avoir peur je chasse la peur de votre vie je chasse la peur de votre vie je chasse la peur de votre vie au nom de Jésus tendez les mains Dieu d'amour Dieu de bonté de miséricorde tu as dit que si on vient à toi tu ne vas pas nous rejeter Seigneur je viens à toi aujourd'hui je demande pardon Seigneur j'ai voulu faire les choses par moi-même mais là Seigneur je n'arrive plus à contrôler papa reprends-moi Seigneur reprends-moi même si mes parents terrestres m'abandonnent je sais que toi mon Père Céleste tu ne m'abandonneras pas je reviens sous ta protection Seigneur je reviens sous tes ailes Seigneur aide-moi à dire non aux mensonges aide-moi à dire non aux péchés aide-moi à dire non à ce qui détruit ma vie Seigneur restaure-moi construis-moi comme j'étais autrefois avec toi Seigneur je récupère ce qui est le mien je récupère l'appel que tu m'as donné quand tu m'as créé Seigneur le psaume chapitre 1 vous allez le répéter la Bible dit dans le psaume 1 vous allez le répéter je suis heureuse je suis heureuse parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'éternel et je médite cette loi nuit et jour Seigneur permets-moi de méditer ta loi nuit et jour que mon coeur t'adore en permanence que mon esprit soit disposé pour te servir Seigneur et je déclare à partir d'aujourd'hui que je suis un arbre planté près d'un cours d'eau répétez ça trois fois je suis un arbre planté près d'un cours d'eau encore vous allez dans les magasins on vend ça là-bas et on peut vous poster ceux qui veulent les bras se lèvent ça c'est contre le mauvais oeil on répète la deuxième fois je suis un arbre planté près d'un cours d'eau et je donne mon fruit dans ma saison mon feuillage ne se flétrit point et tout ce que je fais réussit on répète une troisième fois Seigneur je suis un arbre planté près d'un cours d'eau je donne mon fruit dans ma saison et cette saison c'est maintenant ouvrez vos lèvres vous parlez et je déclare que tout ce que je fais réussit mon feuillage ne se flétrit point imaginez dans un désert un arbre qui est placé à côté d'un noisier est-ce que ça va perdre un jour les feuilles je déclare qu'à partir d'aujourd'hui il n'y a plus de sécheresse dans votre vie je déclare que vous n'aurez plus jamais de zone morte quand vous êtes retourné vers le Seigneur aujourd'hui quand vous êtes retourné le Seigneur quand il pardonne il ne te rappelle pas et le Seigneur ne pardonne pas comme une femme la femme te pardonne aujourd'hui demain tu te rappelles hier tu m'as fait ça non une semaine après tu te rappelles hier deux semaines tu m'as fait ça non le mois prochain tu te rappelles le mois passé c'est que tu m'as fait alors qu'elle dit qu'elle t'a pardonné en tout cas on se reconnait quand le Seigneur te pardonne il ne revient pas sur ce que tu avais fait il ne tire pas un plaisir à t'humilier je déclare que vous ne perdrez jamais vos feuilles je déclare sur vous l'abondance en permanence je chasse le doute et l'inquiétude de vos esprits je chasse le doute comme tu m'écoutes le Seigneur l'a fait dans le passé rappel toi des situations dont Dieu t'a sorti tu es un peu de l'autre aussi pourquoi Dieu t'a sorti il a sorti il a sorti te voilà encore aujourd'hui Seigneur est-ce que vous même aussi oh homme de peu de foi un homme de peu de foi dorme en pé dormez en paix Jean chapitre 14 quand votre coeur ne se trouble point est-ce que vous pouvez un peu méditer là-dessus ton coeur ce sont tes pensées je crois qu'on a établi ça dans le passé selon mes enseignements que ton coeur ne se trouble pas qu'est-ce qui t'inquiète ah tu sais vraiment je ne suis pas sûr que je ne sais pas si pour arrêter ça la seule chose qui pouvait dégoûter Jésus c'était le doute pourquoi as-tu douté pourquoi as-tu douté homme de peu de foi répétez après moi je crois Seigneur pardonne mon doute je crois Seigneur aide-moi commandez à votre coeur de ne pas se troubler que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi ma version que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu croyez en Jésus et croyez en ce que je vous dis vous allez réussir vous allez réussir c'est un fait c'est un peu comme si tu sais que le soleil va se lever demain oui le soleil va se lever demain tu es à lever un matin tu vas dire est-ce que le soleil va se lever parce que depuis que tu es né le soleil se lève le jour va t'enterrer le lendemain le soleil va se lever donc c'est une évidence que tu vas réussir je chasse le trouble de vos esprits je chasse le doute de vos esprits que votre parole soit oui et amen Seigneur que votre parole soit qu'il me soit fait selon ta volonté Seigneur comme l'a dit Marie reprenez là où vous avez arrêté reprenez là où vous avez abandonné resserrez votre esprit et continuez le Seigneur fera au-delà de ce que vous avez demandé excédemment abondamment au-dessus de ce que tu as pensé imaginé au-delà de ce que tu as demandé ou imaginé ayez foi en ce que vous portez ayez foi en vous Alléluia Je viens sceller tout ce que vous avez reçu ici Aucune bénédiction que vous avez reçue ne va vous échapper Aucun démon qui est sorti de votre corps de votre esprit ne reviendra au nom de Jésus Vous n'allez pas oublier ce que vous avez reçu Vous n'allez pas oublier ce que vous avez vu Vous n'allez pas oublier ce que Dieu vous a dit Le livre de Jacques dit que un fou c'est quelqu'un que il vient il se voit dans la vitre il regarde il dit ah tiens je suis comme ça après pas il oublie ce qu'il a vu Vous n'oublierez pas votre réflexion Vous n'oublierez pas ce que Dieu vous a dit Qu'il en soit ainsi Bonjour aux nouveaux abonnés Abonnez-vous Partagez la vidéo Bonne journée Whatever you want from me Souriez Tout ce que Dieu demande de donner lui Il ne peut que faire du bien avec vous C'est comme un parent qui demande à son fils Donne-moi ton gâteau L'enfant ne veut pas donner Tu vois que ton père va prendre ton gâteau Il peut te donner un gâteau plus grand que ça Ou bien en faire un meilleur gâteau Take over Take over Que le Seigneur prenne la relève dans votre vie Que vos actes soient Oh Dieu m'a dit de faire ça Mais oui Dieu Je fais ça parce que Dieu m'a dit Oui Dieu m'a dit Que votre vie soit le reflet d'une personne qui suit Dieu Bougez quand il vous dit de bouger Attendez quand il vous dit d'attendre Voilà Vous avez souri Je vois trois personnes ici sur TikTok qui n'ont pas souri Vous ne souriez pas pourquoi ? Souriez comme cela La rose Je vois ton souri Voilà Ça va aller It's gonna be okay Ça ne peut que s'améliorer Je n'ai pas dit de rire J'ai dit de sourire Rire c'est différent Rire c'est Non J'ai dit de sourire Sourire c'est plus C'est plus angélique Imagine un ange qui vient rire Non Pourtant quand un ange sourit C'est beau C'est doux On peut mettre le voile Tout ça Ça donne Voilà C'est bon Je vois mes dents Les souris Avec les faussettes Les souris Avec les faussettes Boris tu viens rire Pourquoi ? Boris tu ris Pourquoi ? Je vais déjà C'est mon direct Je vous bénis Je vous envoie De la paix Je vous envoie De l'amour L'ennemi est un menteur Sur votre vie Vous n'aurez plus honte Vous n'êtes pas seul Matthieu 28 Je serai avec vous Jusqu'à la fin des temps Ça doit rester Dans votre esprit Matthieu 28 Dieu Jésus Christ a dit Qu'il sera avec nous Tu n'es pas seul À payer tes études Chéri Tu n'es pas seul À payer ton loyer Chéri Tu n'es pas seul À payer l'école De tes enfants Chéri Tu as l'impression Que l'argent On te suce Tu n'es pas seul Tout argent Que tu as perdu Je te le restaure Grandement Multiplié par cent Tu n'es pas seul À t'occuper De tes enfants Tu n'es pas seul À faire ton visa L'argent Pour le visa C'est Dieu Qui est en train De te le donner Les papiers De tes enfants Que tu es en train De faire C'est Dieu Parfois quand ça me dépasse Il dit que Seigneur C'est toi Qui m'as donné Le projet C'est toi Qui m'as donné De moi même Je ne peux pas Concevoir cela Donc comme c'est toi Qui as donné là Tu dois t'en occuper Il faut que tu payes You need to pay God Pay Le numéro du Cameroun C'est le 237-693-5022-66 Dans ma bio Vous avez un lien Vous cliquez dessus Vous allez à contacter nous Ceux qui veulent faire Les offrandes C'est pareil 237-693-5022-66 Ceux qui veulent payer En Côte d'Ivoire 0779-0252-05 Donc 0779-0252-05 Et dans le lien De la bio Vous avez aussi La possibilité De payer votre dîme Sur ce lien là Avec Momo du Cameroun Remettez vos projets Dans les mains de Dieu Seigneur Tu as dit Que je n'aurais pas honte Je ne peux pas Commencer ça Après j'arrête en route Je ne peux pas Fémer mon magasin Seigneur Je ne peux pas Faire un de mes enfants Parle de l'autre Reste au pays Never Never Poussez L'enfance Il doit sortir En santé Seigneur Je ne peux pas Manquer l'argent Pour faire la lettre De l'enfance Si Seigneur Ouvrez la bouche Vous parlez Recevez 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 vos agents En passant Recevez Bonne journée Olivia Sous-titrage Société Radio-Canada